La Cour de justice 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 Alors la Cour de justice Je me rappelle il y a, je le disais à mes amis tout à l'heure Il y a quelques semaines Mon médecin spécialiste Qui soigne ma vieille cheville et mes vieilles hanches Me disait Mais la Cour de justice au fond Mais qu'est-ce qu'on y fait Je me dis un médecin spécialiste Peut-être bien que j'ai tort d'ailleurs De confier mes organes vitaux À sa spécialité J'espère qu'il est meilleur dans sa spécialité Que dans la connaissance qu'un citoyen C'est-à-dire qu'une institution Qui concerne véritablement tous les jours Les hommes et les femmes Les citoyens de l'Union européenne Cette Cour de justice Est une des institutions Qui existe depuis le début De l'intégration européenne Depuis la CK On est peu nombreux J'en vois quand même quelques-uns Qui ont des visages qui ressemblent aux miens Et qui sont donc nés à peu près En même temps que la CK C'est-à-dire au début des années 50 La Cour de justice existait Avec l'Assemblée parlementaire Devenue le Parlement Avec le Conseil Avec la Commission Et je vais quand même essayer D'émailler mon discours A la fois de choses très sérieuses Des arrêts juridiques Mais aussi d'un certain nombre Peut-être de sourires Qui vous permettront de tenir le coup Pourquoi est-ce que la Cour de justice Est à Luxembourg ? Eh bien c'est à cause des Belges Je vais même plus loin C'est à cause des Liégeois C'est à cause des Liégeois Parce que quand les 5 pays fondateurs En dehors de la Belgique Les Pays-Bas Le Luxembourg La France, l'Italie Et l'Allemagne Avait proposé De mettre la CK à Bruxelles Les Belges gênés Ont dit aux autres Il y a un problème Un problème ? On vous offre De mettre la CK à Bruxelles Et vous avez un problème les Belges Ce n'était pas encore un truc flamand-wallon On en a eu après Non, c'était Liège Liège qui avait provoqué la querelle Parce que Liège disait Le charbon et l'acier C'est moi en Belgique Ce n'est pas Bruxelles Il n'y a pas une seule entreprise sidérurgique Et il n'y a pas un seul charbonnage C'est Liège Embarras Les Liégeois Plein d'enthousiasme Invite le chancelier Corat Adenauer Le premier chancelier De la République fédérale d'Allemagne A venir visiter Liège Et on lui montre Le palais des princes évêques On lui montre le perron On lui montre l'hôtel de ville La place du marché La belle meuse Et Adenauer pose une bête question Il dit oui d'accord Oui c'est très bien Le tich Sehr schön Mais Où pensez-vous mettre la séquen ? Ah Ah oui Ça on n'a pas encore pensé Et en toute vitesse On va à la dérobée Lui montrer le lycée de Ouah Pour ceux qui ont une petite connaissance De Liège sur le boulevard d'Avrois Un établissement secondaire D'enseignement secondaire Pour jeunes filles Qui ne payait vraiment pas de mine Qui n'était pas très engageant Qui ne convenait pas du tout Et donc le chancelier Adenauer Est rentré à Cologne Dont il était bourgmestre Et il s'est dit Lutich Nein Et comme toujours en Belgique Mais ailleurs c'est très humain Votre malheur Ne vous est supportable Que si les autres ont le même Et donc au niveau belge Il a finalement été décidé Que Bruxelles ne l'aurait pas Parce que Liège ne l'avait pas Et c'est pour ça qu'on est à Luxembourg Et qu'il reste d'ailleurs à Luxembourg D'autres institutions D'autres organes Et d'autres organismes de l'Union Européenne Que la Cour de Justice Il y a la Cour des Comptes La Banque Européenne d'Investissement Il y a des services de la Commission Des services du Parlement Européen Et heureusement en 1957 Les Luxembourgeois ont dit Avec le marché commun Oui mais pas tout chez nous Et c'est grâce à Cette remarque des Luxembourgeois Que Bruxelles a pu récupérer Et puis amplifier Son rôle de capitale européenne Ce qui lui donne d'ailleurs Un nom peu sympathique aujourd'hui Bruxelles Franchement quand vous allez à l'étranger On ne parle pas de Belgique On ne parle pas d'une capitale On parle de ces affreux technocrates européens Qui imposent des choses Qui sont par définition mauvaises Et la Cour de Justice Est là pour mission De faire appliquer ce droit européen Qui au début Était limité à la concurrence On appelait ça le droit antitrust Qui était limité au droit de douane Et puis S'est élargi bien entendu A toutes les grandes libertés de circulation Mais qui touche aujourd'hui Pratiquement tous les domaines De la vie sociale De la vie citoyenne De la vie internationale Et j'en donnerai quelques exemples Mais que ce soit Le problème des réfugiés Le problème De l'égalité hommes-femmes Dans le travail Et dans d'autres domaines De la vie sociale Que ce soit La lutte contre l'homophobie Que ce soit Le respect des directives Sur les marchés publics Que ce soit La protection des consommateurs Y compris de ceux de Ryanair Qui sont victimes des grèves Que ce soit De la politique étrangère Et de sécurité commune Que ce soit Le droit des marques Que ce soit Édouardot La fiscalité Tout cela fait partie Des décisions De la cour de justice Qui a bien changé Évidemment Vous imaginez Vous imaginez Elle est née en 51 Regardez comment On est devenu en 2018 Ça change A la fois A la fois ça grandit Puisque maintenant Il y a 28 juges Et 11 avocats généraux Puisqu'il y a 28 états membres Enfin 27 et demi Dans 6 mois Normalement Ce sera 27 Mais avec les anglais Il faut toujours se méfier Le match n'est fini Que quand l'arbitre siffle Que quand l'arbitre siffle A la 94ème minute Ils peuvent encore marquer On ne sait pas ce qui va se passer Avec les anglais Jamais dans une négociation Et donc le 29 mars Moi j'ai mis mon réveil À 23h59 Et 59 secondes Avec la radio allumée Pour savoir s'il n'y a rien Rien Qui a empêché finalement Ce à quoi on s'attend maintenant Depuis plus d'un an et demi Donc 28 juges 11 avocats généraux Au début Il y avait 6 juges Plus 1, 7 pour être en nombre impair C'était évidemment Une beaucoup plus petite cour Et moi quand j'ai quitté en 2003 Et puis revenu en 2012 Il y avait donc 9 ans Quand je suis revenu en 2012 Je n'ai retrouvé Que 3 des collègues Qui étaient avec moi en 2003 Puisqu'on est nommé pour 6 ans Éventuellement mandat renouvelable Ça veut dire que c'est une juridiction Qui humainement En taille aussi Vu les élargissements de l'Union Européenne Mais aussi humainement Change beaucoup Et elle change beaucoup Et donc elle a des juges d'autres pays Elle a d'autres juges des mêmes pays Elle a des juges et des avocats généraux Plus jeunes Avant on y trouvait des juges Qui avaient plus de 80 ans Je trouve que c'était une très belle époque Mais aujourd'hui C'est beaucoup plus jeune qu'on y entre Et c'est beaucoup plus jeune Qu'on en sort Le nombre d'affaires a été multiplié Alors qu'au début Évidemment en 1954 C'était une affaire Aujourd'hui On chatouille Le millier d'affaires à la cour Et on a créé En dessous de la cour Le tribunal Qui s'appelait de première instance Maintenant qui s'appelle tout simplement le tribunal Qui a environ Un stock d'affaires De 1500 dossiers Dans tous les domaines Que je viens de vous expliquer Le nombre d'affaires Le nombre d'affaires urgentes Puisqu'on a créé des procédures d'urgence Pour statuer Dans un délai de 3 ou 4 mois Dans des affaires où il y a par exemple Des personnes qui sont détenues Qui sont en prison Pour lesquelles il faut une solution rapide Les libérer ou pas les libérer Pour des enfants qui sont entre deux parents Qui se disputent Dans des pays différents Et où il faut savoir Chez qui ils peuvent être mis en garde Nous avons aussi de nombreuses audiences Je vois ici quelques plaideurs Qui viennent de temps en temps A la cour de justice Avec leur robe d'avocat Avant on pouvait plaider 30 minutes Maintenant c'est 10 minutes maximum C'est dur hein Et en plus le président Quand J'espère que vous ne me le direz pas Monsieur Bayeux Quand on dépasse le temps de parole Le président dit Maître conclué s'il vous plaît Alors vous avez des avocats Un peu habiles Qui vous disent Mais monsieur le président J'ai encore un dernier argument Il ne faut tout de même pas être trop sévère Je vous en prie maître Il développe son dernier argument Généralement assez long hein Enfin ça bon j'ai accepté Et puis il dit Mon deuxième dernier argument Je dis maître non Ça c'est terminé Vous avez conclu Et donc il faut réduire les durées Parce que le nombre d'affaires est tel Que si nous acceptions Une durée trop longue La durée des procédures Serait évidemment exagérée On n'a plus des conclusions D'avocat général L'avocat général Pour ceux qui ne sont pas familiers Ce n'est pas le juge Le juge y décide L'avocat général y propose L'avocat général y travaille seul Les juges à la cour de justice A Luxembourg Y travaillent toujours à plusieurs Les affaires simples C'est trois juges La normalité c'est cinq juges Les affaires compliquées Nouvelles, sensibles Sur le plan budgétaire Sur le plan politique C'est quinze juges C'est ce qu'on appelle la grande chambre Pour augmenter la légitimité De la décision Parce que s'il y a quinze juges Vous savez qu'il y a nécessairement Quinze nationalités différentes De juges qui ont pris la décision Ils sont représentatifs D'une certaine légitimité européenne Et pour les affaires Totalement exceptionnelles Il y en a une En moyenne Par an C'est l'assemblée plénière Donc c'est les vingt-huit juges Moins un pour faire Le nombre impair Alors la différence entre les deux métiers J'étais content d'être avocat général Parce que comme avocat général Vous êtes seul Et vous écrivez Parce que vous voulez Pour écrire une solution juridique Mais vous êtes beaucoup plus libre Et de critiquer Et de proposer Et de motiver Mais d'un autre côté Vous ne décidez pas Et ce qui est très frustrant C'est que les juges Quand ils décident Et qu'ils ne suivent pas vos conclusions Ils n'expliquent pas pourquoi Par contre Être juge Le grand avantage C'est de participer à la décision Et de négocier avec les collègues De faire passer des idées D'essayer de les convaincre D'essayer de De faire en sorte Que l'idée que vous avez au départ Est la bonne Et deviendra celle de la majorité Mais d'un autre côté C'est un travail Beaucoup plus astreignant Beaucoup plus collectif aussi Mais avec beaucoup plus de présence D'audience Et de délibérer Au fond J'ai aimé les deux métiers Et je vous fais une petite confidence Si on me reposait Un des deux N'importe lequel Je ne ferai pas le difficile Je le prendrai Mais j'ai dit tout de même Lors de ma mise à la retraite Quel méchant en mot je trouve Le 8 octobre dernier Le prochain avocat général belge A la cour de justice Ce sera pour 2053 Ah oui Alors J'en ai parlé à mon épouse Et franchement Après mûre réflexion J'ai décidé de ne pas être candidat Monsieur Bayeux a dit L'Union européenne C'est pour Au fond protéger Les états contre eux-mêmes Ils l'ont en fait bien compris Dans les années 50 Et je prépare une conférence Sur le centième anniversaire Du 11 novembre 1918 Il y a 100 ans Que la première guerre mondiale Se terminait J'ai intitulé d'ailleurs Fin de la guerre Point d'exclamation Vers l'autre guerre Point d'interrogation Et en ayant lu les préparatifs Du traité de Versailles J'ai découvert qu'un collaborateur Du ministre français du commerce extérieur Un jeune collaborateur Un gamin Comme vous tiens Ça doit être ça Il venait juste de sortir de l'Unif Et il avait dit à son ministre du commerce extérieur Monsieur le ministre Si on veut la paix demain Il ne faut plus faire vainqueur contre vaincu Il ne faut plus occuper le vaincu Il ne faut plus prendre ses ressources Même pour l'en privé Non Il faudrait mettre Toutes les ressources Surtout celles qui sont les plus dangereuses Il faudrait les mettre ensemble Sous une gestion commune Supranationale Nous sommes fin 18 Début 1919 Il ne faut jamais désespérer Monsieur Bayeux l'a dit tout à l'heure On a des difficultés Mais le futur on peut le faire En 1919 Ce jeune collaborateur Ce jeune qui avait eu son chapeau aussi Très récemment Collaborateur du ministre du commerce extérieur C'était Jean Monnet Jean Monnet qui n'a pas désespéré Parce qu'il est devenu le co-auteur De la déclaration Monnet-Schumann Qui a fait en sorte que Enfin son idée Elle a été reprise en 1950 Après avoir été mise de côté Comme un bête rêve En 1919 Protéger les états Contre eux-mêmes Contre l'illusion Qu'ils ont de pouvoir tout faire eux-mêmes Et surtout de dire Que tout ce qui ne va pas C'est l'Europe Regardez un peu la presse aujourd'hui Sur les livraisons d'armes A l'Arabie saoudite C'est bien C'est bien On pense On pense A les supprimer Mais C'est à l'Europe A décider Mais oui On est tous bien sûr Que probablement Les 28 ne décideront pas tous Et que donc On pourra continuer tout seul Ce discours a tellement bien marché Qu'aujourd'hui Si vous allez Dans tous les pays Et spécialement dans les grands Mais aussi dans les petits Dans les nouveaux Dans les anciens Le nord et le sud Ce qui est mauvais C'est Bruxelles J'étais dans un taxi A Paris récemment Et je demande Au chauffeur de taxi Mais Qu'est-ce que vous pensez De la règle qui vous oblige A allumer vos feux de croisement En plein jour C'est encore l'Europe Hein ça J'avais compris Qu'il n'aimait pas Hein Je lui dis Mais non 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 c'est Je le savais bien évidemment C'est franco-français Ça n'existe que chez vous Hein Ça c'est drôle Hein Quelque chose qui est mauvais Et qui vient pas de Bruxelles Et les états ont toujours Toujours entretenu Comme un actionnaire D'une société Qui dit C'est pas moi C'est la société Bah écoute Si c'est la société C'est nécessairement Les actionnaires Ah il peut y avoir Peut-être un petit Qui n'a rien à dire Mais c'est même Des grands pays Qui sont des grands actionnaires De l'Union européenne Qui nous disent Que c'est de la faute de l'Europe Prenons nos responsabilités En sachant que Comme Paul-Henri Spach disait En Europe Il n'y a que des petits pays Il y en a qui le savent Et il y en a qui ne le savent pas encore Et c'est toujours vrai On a toujours cette illusion Qu'un état égale un état Allons Quand on voit Les géants Dictatoriaux Ou démocrat Démocrature hein qu'on dit Démocraturiaux Qui nous entoure Que ce soit la Chine La Russie La Turquie D'autres pays du monde Nous sommes en fait Un petit îlot 5% de la population mondiale En 2050 Bien sûr On a toujours été habitué À être le centre du monde D'ailleurs Quand on a fait Les planisphères Les premiers planisphères C'est nous qui les avons fait Les Européens On est évidemment au milieu Mais je ne sais pas Si vous avez déjà vu Une carte dessinée Par les Chinois C'est fou ce qu'on est petit hein Parce qu'ils mettent La Chine au milieu Et les Australiens Ils n'aiment pas toujours D'avoir la tête en bas Et donc ils font Une carte aussi Qui est renversée C'est fou ce qu'on ressemble A la Nouvelle-Zélande On est à gauche Ou on est à droite On a été le centre du monde On a été le plus puissant du monde On ne l'est plus Mais on doit pouvoir garder Notre mot à dire On ne pourra le faire Qu'ensemble En ne pensant pas Qu'un État Surtout Européen Dans 20 ans Il n'y aura plus Un seul pays De l'Union Européenne Dans le G8 Plus aucun Si nous y sommes C'est ensemble Alors vous me direz C'est pas toujours gai C'est pas toujours amusant C'est pas toujours facile Ben oui je sais bien C'est déjà pas facile D'être en Belgique Et on n'a que deux langues Dans l'Europe On en a 24 Je fais toujours un petit exercice De géographie linguistique Avec mes étudiants Parce que je vois quand même Certaines têtes Que j'ai déjà rencontrées Dans d'autres auditoires ici Quelles sont les quatre langues Qui viennent de pays Qui ne sont donc pas des langues Officielles de l'Union Européenne 24 langues Alors qu'il y a 28 États Donc il y a 4 États Qui n'ont pas amené Une nouvelle langue Dans l'Union Européenne Lesquelles ? Allez vous qui aimez Les cours interactifs Ouais Comment ? Malte Si il y a du malte C'est un mélange D'anglais et d'arabe L'Autriche Très bien Parce que C'était l'allemand Et voilà C'est toujours la bonne erreur C'est extraordinaire L'Irlande Parce qu'il croit Comme tout le monde Qu'en Irlande La langue officielle C'est l'anglais Et ben non L'Irlande A pour langue officielle Le gaélique Et quand on dit Que les Belges Sont des obsédés linguistiques Écoute les Irlandais Qui demandent la reconnaissance Comme langue officielle D'une langue Que leurs citoyens Ne comprennent pas Il faut déjà y aller On n'a pas encore fait ça Nous Donc pas l'Irlande 1 sur 4 Pour le moment Vous êtes mauflés Toujours Allez La Belgique Quand même Voilà On n'a pas posé De problème linguistique Chez les autres Français Allemands Néerlandais Pas une nouvelle langue Même si parfois Les Français Qu'on rencontre Me disent Vous parlez belge Vous Oui oui Ça c'est la culture Internationale Allez Il m'en manque deux Le Luxembourg Qui lui est un pays méritant Parce qu'il a une langue Le Letzberg Et il n'a pas demandé La reconnaissance Comme langue officielle Et le quatrième Oui Chypre Très bien Chypre Puisqu'on y parle grec Bien 24 langues En Europe Mais l'illusion Qu'un état Est un état Oui aux Nations Unies Le Luxembourg A le même poids A l'Assemblée Générale Des Nations Unies Que les Etats Unis Oublions J'adorais La petite déclaration De Jean-Claude Juncker Quand il était Premier ministre Du Luxembourg Et Jean-Claude Juncker Recevait le président chinois Pas mal hein Chers collègues C'est déjà pas mal hein Si tu peux dire Chers collègues Au président de la Chine Quand tu es Premier ministre Du Luxembourg Moi je jouais à Petit Rechin Et que j'aurais reçu Lionel Messi Et j'aurais dit Chers collègues Bah oui on joue Football tous les deux hein Bon Chers collègues Nos deux états Jusque là Absolument aucun mensonge De politicien hein Nos deux états Juridiquement c'est tout à fait correct Et il le fait avec un beau sourire Et qui dit Qui ensemble Compte un milliard 550 millions d'habitants Ça c'est ce que j'appelle L'illusion Du repli sur soi Et d'ailleurs Dès le début de la cour de justice Elle a dû lutter Contre Justement Ce repli des états Le fait qu'ils signent Ils signent Et dès qu'ils ont signé Ils rentrent chez eux En espérant Ne pas exécuter la signature Vous savez ils sont comme Les citoyens les états C'est ce que j'appelle Des délinquants d'habitude Nous sommes en 1963 Le marché commun A six ans Et l'entreprise Van Gentenloos Traverse la frontière Belgo-Hollandaise Désolé parce qu'à vous Je raconte tout ce que Vous devez savoir Mais c'est pour eux Que je parle Traverse la frontière Belgo-Luxembourgeoise Et dans le traité Il est indiqué Les droits de douane Sont interdits Entre les états membres C'est clair Même en flamand Vrboden Et le douanier Enlandais Ne veut rien entendre Bon c'est difficile De le convaincre Et donc le chauffeur Paye les droits de douane Et donc on les réclame En disant Mais c'est pas possible Droits de douane Interdit entre les états membres Ah mais que sont venus dire Les pays bas Devant la cour de justice Vous voyez le bazar Ils sont venus dire Oui c'est vrai On conteste pas Que c'est écrit dans le traité Ah oui déjà Ça c'est bien Mais qu'ils disent Envers qui nous sommes-nous engagés Nous nous sommes engagés Vis-à-vis des autres états Moi j'ai signé Disent les pays bas J'ai signé un contrat Avec la Belgique Le Luxembourg La France, l'Italie Et l'Allemande Pas avec Van Gentenloos Pas avec les citoyens Pas avec les entreprises Et la cour de justice A dit Non 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 Là écoutez Non le système Ne peut pas fonctionner Si la disposition En cause Les droits de douane Sont interdits Entre les états membres N'a pas un effet Direct Ça veut dire Si les citoyens Ce qui n'est pas le cas En droit international C'est pour ça que le droit européen Si les citoyens ne peuvent pas aussi L'invoquer directement devant un juge C'est l'effet direct depuis 1963 Et qui a irrigué toute la jurisprudence Jusqu'aujourd'hui 2018 Quelques temps après C'est nos amis italiens C'est l'arrêt Costa-Henel On est en 1965 Et les italiens avaient utilisé Un adage latin Qui dit L'ex postérieur Dérogate léger intériori La loi postérieure Déroge à la loi antérieure Ben oui c'est logique C'est un principe Qu'on a tous appris Comme jeunes juristes Oui mais attends Il justifiait cela Il justifiait par cet axiome Le fait d'avoir Par une loi italienne Modifié la loi européenne Donc je modifie tout seul La loi commune C'était ça que l'état voulait La cour a dit Non 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 Je proclame La primauté Du droit européen Sur le droit national Si monsieur le juge Italien, belge, français Si vous trouvez Qu'une de vos lois nationales Est contraire A la loi supérieure Comme on le fait d'ailleurs En Belgique Pour une loi qui est contraire A la constitution Vous devez la laisser de côté Primauté Effet direct Les années 60 C'est monsieur Bayeux Qui m'a dit Vous devez parler quand même De certains arrêts importants De la cour C'est évidemment Les deux Les deux piliers Je ne vais pas en citer Beaucoup d'autres Je vais simplement vous dire Les quelques procédures Qu'on fait Pour vous donner du courage Je vais en citer cinq Il me reste combien de minutes ? Allez On y va Première procédure Dont je vais vous parler C'est justement Encore une fois Pour réprimer Les violations Du droit Par les états A l'encontre De leurs citoyens A l'encontre Des autres états Ils ne jouent pas le jeu Le jeu qu'ils ont promis De jouer En signant les traités européens C'est extraordinaire D'avoir au niveau européen Un juge N'oubliez pas Qu'en matière internationale On va faire rarement un juge Et qu'en droit international Aujourd'hui C'est pour ça qu'un état Est un état Est plutôt une fiction C'est la force qui prime C'est la force La Chine et Taïwan On sait bien Qui peut gagner La Russie et la Crimée Qui peut gagner Donc En droit international D'avoir un juge Qui s'impose aux états C'était un progrès Extraordinaire en 1957 Et donc La cour a commencé A condamner les états La Belgique d'ailleurs A été bien condamnée Pour non-transposition directive Pour une loi contraire Au traité Mais on n'était pas les seuls On n'était pas les seuls Enfin il y a des états Qui sont meilleurs élèves Que d'autres Nous on est un peu Allez Dans le milieu du peloton On n'est pas les plus mauvais Mais on n'est pas non plus Le merx du respect Non Comme disait le général de Gaulle Les italiens et les belges Vous sautez comme des cabris Quand on parle d'Europe Mais sous-entendu Disent les anglais Vous ne respectez pas Le droit européen Et ceux qui ne respectent pas Le font évidemment Au détriment de ceux Qui respectent C'est vrai dans tout Et figurez-vous Que les anglais Se sont fâchés Pour la première fois Dans l'histoire La dernière d'ailleurs Probablement Les anglais ont demandé Un renforcement des pouvoirs De la cour de justice Ils ont dit Nous on en a marre D'être les seuls A respecter le droit européen Et c'était vrai Les meilleurs élèves C'est les danois Ils n'aiment pas beaucoup l'Europe Nous on adore l'Europe Ou on adorait Ou on adorait plus Mais pour la respecter Un peu plus difficile Les italiens Jusqu'il y a pu adorer l'Europe Mais La respecter Écoute Il ne faut pas trop insister Par contre les danois Ils n'aiment pas beaucoup l'Europe Mais ils respectent parfaitement Et c'était le cas des anglais Et les anglais ont demandé Le renforcement des pouvoirs De la cour de justice Parce qu'avant On ne faisait que constater L'infraction C'est rien Rien de plus Donc vous roulez à 180 Sur l'autoroute Le gendarme vous arrête Et il vous dit Monsieur vous roulez à 180 Ah oui C'est vrai Ça va vous pouvez aller Et vous ne voyez rien venir Comme petit papier Demain On ne va pas se priver On roulera encore à 180 Mais les états C'est la même chose La cour de justice condamnait Et quand la Belgique A été condamnée en 1959 La première fois Pour un recours en manquement Ça a fait évidemment Les pages des gazettes C'était pas internet à l'époque Mais c'était la première page du soir La Belgique condamnée Quel principe Vraiment Mais Vous savez C'est un peu moi Comme j'étais ministre de la justice J'ai vu L'histoire des prisons On appelait ça nos maisons Un peu comme si c'était des hôtels Quand vous y venez souvent Ça passe plus facilement La première fois c'est dur C'est quand même impressionnant Mais quand c'est la troisième La cinquième La dixième A la limite Vous demandez le numéro de cellule Comme dans un hôtel Que vous connaissez bien Vous vous habituez Et puis ce qui aide beaucoup Dans les condamnations C'est quand les copains Sont condamnés comme vous Vous avez déjà eu la blague Vous vous garez dans une rue Où c'est stationnement interdit Mais tout le monde est du mauvais côté Il reste un créneau Vous le prenez Et vous ramassez un PV Mais qu'est-ce que c'est pour une enfer Tout le monde y était C'est que la règle est stupide On avait finalement tous raison Je ne veux pas être puni Et depuis 1960 jusqu'en 1990 C'est un peu la philosophie Qui s'est installée chez les états Pas de manière expresse Mais une simple constatation Ça ne fait pas mal Et ce sont les anglais Qui ont proposé De créer un mécanisme d'astreinte Et d'amende pour punir les états Qui ne respectaient pas les condamnations De la cour de justice Et ça marche Les premières victimes ont été nos amis grecs Qui étaient entrés à la cour Pardon à la communauté En 1980 À qui on avait laissé un peu de temps Pour exécuter ou transposer Certaines directives Notamment en matière d'environnement À un moment donné La commission s'est quand même fâchée Donc elle est venue à la cour En 1990 Première condamnation De nos amis grecs en 1990 Constatation à ce moment-là Toujours Puis les grecs Toujours rien Et le système change En 1992 Avec le traité de Maastricht Et la commission revient Devant la cour En disant Oui mais La Grèce n'a toujours rien fait Je demande une condamnation Et en 2000 Les grecs n'avaient toujours rien fait En 2000 La Grèce a été condamnée À 20 000 euros d'astreinte par jour Jusqu'à ce qu'elle se soit mise en ordre Six mois après C'était fait Je vous rappelle les dates 1980 2000 Et puis six mois Cela veut dire que Beaucoup d'autres états Comme la Belgique Comme la France Ont été évidemment Condamnée par cette Procédure Deuxième procédure C'est une procédure Beaucoup mieux connue En droit interne C'est la procédure Qu'on dit d'annulation Donc Si vous n'êtes pas content D'une décision du gouvernement Que ce soit gouvernement régional Ou fédéral Vous pouvez aller au conseil d'état Pour faire annuler la décision Si vous n'êtes pas nommé Alors que vous auriez du lettre Si on a nommé votre voisin Qui ne le méritait pas Vous pouvez aller au conseil d'état Et demander l'annulation C'est ce qui se fait aussi En droit européen Microsoft Je prends des noms Que vous connaissez Microsoft avait été condamnée A 500 millions d'euros D'amende 500 millions d'euros D'amende Google pour le moment On était encore Dans un zéro supplémentaire Microsoft peut exercer son recours Devant le tribunal Et puis en recours Devant la cour Donc c'est un processus Assez classique Où on peut attaquer Les actes Des autorités européennes Si elles vous portent préjudice Et surtout si elles sont illégales Vous êtes une société Qui a reçu une aide d'état De votre pays Cette aide d'état Est illégale La commission Vous condamne Vous avez un recours Vous pouvez toujours aller Devant un juge Le juge européen Si vous estimez Que la décision Qu'on vous impose Est illégale C'est parfois la difficulté D'ailleurs du métier de juge Il ne vous a pas vu C'est la difficulté Du métier de juge Parce qu'il faut faire la différence Avec l'opinion politique Que l'on a d'un texte Et je vous donne un bel exemple C'est un exemple Qui remonte à l'an 2000 Où l'Union européenne Avait décidé une directive Interdisant le sponsoring Et la publicité Des produits du tabac Entre nous pour moi Un bon texte Politiquement Citoyennement Si je peux exprimer ce terme J'étais pour Mais l'Allemagne Vient en recours En annulation Contre cette directive Non pas parce qu'elle Voulait faire de la publicité Et du sponsoring Des produits du tabac Mais parce qu'elle estimait Que cette matière La protection de la santé humaine C'était de la compétence Des états Et pas de la compétence De l'Union européenne Et la cour de justice A annulé la directive L'Allemagne avait raison Alors elle avait raison Sur le plan juridique Mais vous avez toujours Un petit pincement au cœur D'annuler un texte Que vous trouvez bon Moi j'aurais trouvé bon Que ce texte soit valable Pour l'ensemble De l'Union européenne C'était d'ailleurs Beaucoup plus efficace Mais ce n'était pas Dans le traité C'est la difficulté parfois De devoir appliquer le droit Alors que politiquement Ou comme citoyen Vous seriez d'un autre avis Je raconte un dernier cas De recours en annulation Que je mets un peu Dans le chapitre des sourires La commission Et la communauté européenne Avaient voulu réduire La production agricole Vous savez qu'on a un peu Des montagnes de blé Des montagnes de lait Des montagnes de produits agricoles On a trop de produits agricoles Et la commission avait inventé Un stratagème De subsides à la mise en jachère Vous savez ce que c'est La mise en jachère Je parle évidemment A des bruxellois Ils ne voient pas beaucoup De prairies Ni de cultures Mais vous laissez reposer la terre Normalement d'ailleurs C'est de bonnes cultures De le faire Mais de le faire ici Contre un subside C'était autre chose Et beaucoup de pays En profitent Reçoivent les subsides Du fonds européen D'orientation et de garantie agricole Et la commission fait Quelques petits contrôles Notamment en Sicile Du blé Du blé Sur les terres Mises en jachère Vous n'avez pas l'air de réagir Mais en matière agricole C'est comme Ça relève du miracle Ça relève du miracle Et la commission dit Non non je reprends les subsides Rien à faire Vous devez rembourser Les subsides Madame Italie Et les Italiens nous disent Mais non Ils avaient d'ailleurs déjà dit A la commission Non non C'est pas du tout de la fraude C'est pas du tout du détournement Sous-entendu C'est parce qu'ils disaient Mais la terre sicilienne C'est une terre divine quoi Elle fait pousser le blé Même quand on ne s'aime pas Tu t'imagines C'est génial Bah oui vous riez aussi Mais l'Italie Vint en recours Devant la cour de justice Contre la décision De la commission A l'époque Il n'y avait pas encore La compétence du tribunal Et donc J'étais juge Et L'avocat italien Ils sont beaux Les avocats italiens Les nôtres Ils sont noirs Il y a juste un petit truc blanc On n'est pas très joli En Belgique Ou en France En Allemagne Au Portugal C'est encore plus sévère En Italie C'est coloré S'il vient de Milan De Côme Ou de Palerme C'est différent Il était de bonne humeur L'avocat Pour plaider de nouveau La bonne foi de la Sicile Et de l'Italie Et les qualités de la terre Non on n'a pas travaillé On n'a pas travaillé Mais la terre elle travaille Il y avait quelques arguments juridiques Mais franchement C'est peut-être une des seules audiences Où le sourire Était partagé Entre les juges Et l'avocat Alors on peut se demander Mais je reviens à votre argument Mais pourquoi est-ce que l'Italie A consacré autant d'argent A ce recours D'envoyer un avocat D'aller plaider De faire des écrits De faire venir la commission De faire traduire Mais toujours pour la même chose Pour pouvoir une fois rentré en Italie Dire aux agriculteurs italiens C'est pas nous C'est ces crapuleux de Bruxelles Et les juges de Luxembourg C'est leurs copains Nous on a été jusqu'au bout Pour vous défendre Parce qu'on croyait en vous Qu'est-ce que vous voulez Ça nous est imposé Discours qu'on retrouve A peu près partout Troisième procédure J'insiste pas Ça va aller vite Vous aimez ça C'est les recours À la Cour de justice Contre les arrêts du tribunal En termes de quantité Ce dont je viens de vous parler Ça représente Une petite partie Du travail de la Cour Le gros du travail C'est ce qu'on appelle Les questions préjudicielles C'est à peu près 450 à 500 affaires Sur les 8-900 Ce sont des questions Que nous posent Les juges nationaux Le juge de Bruxelles De Verviers D'Athènes De Lisbonne D'Helsinki De Vajna en Bulgarie Ça nous vient Des Allemands Et des Italiens C'est eux Qui avaient cette technique Là au début Et nous l'avons reprise Deux En 1957 Et maintenant C'est une technique Qui existe dans Beaucoup beaucoup de pays Qui a été introduite En Belgique Qui a été introduite En France Et Beaucoup de questions Préjudicielles Nous viennent Des différents pays Je vous en raconte Quelques-unes Une qui est célèbre Que j'adore C'est Cassis de Dijon Vous connaissez Cassis de Dijon Vous avez déjà bu Du Cassis de Dijon Oui m'a dit madame Oui c'est bon Et les Allemands Avaient bloqué La frontière En Cassis de Dijon Puisque les Etats Peuvent mettre Des frontières Il n'y en a plus Il n'y a plus De douaniers C'est vrai Il n'y a plus De droits de douane Mais ils peuvent Toujours mettre Des interdictions Pour des bonnes raisons Dit le traité La santé publique La sécurité publique L'ordre public La lutte contre L'évasion fiscale Et les Allemands Disaient la santé publique Pour protéger La santé des Allemands Interdit le Cassis de Dijon Et donc L'audience pose la question Oui mais en Allemagne Vous avez quand même Du schnapps Normalement c'est de l'alcool Ah oui mais le raisonnement C'est de dire Oui mais Le schnapps C'est fort Donc quand vous le buvez Vous sentez tout de suite Que c'est très alcoolisé Et vous arrêtez Tandis que le Cassis de Dijon C'est traître C'est sucré Vous ne voyez pas le danger Elle a perdu L'Allemagne Idem pour son Reinheit Gobert C'était la loi Sur la pureté de la bière L'Allemagne voulait Protéger ses brasseries Parce que l'Allemagne disait Aussi pour la raison De santé publique Pour protéger La santé des Allemands La bière ne peut être faite Et vendue en Allemagne Que suivant une certaine recette Comme par hasard Cette recette Ne venait N'était utilisée Que par les brasseries allemandes C'est drôle Écoute Franchement S'ils avaient eu raison Sur l'argument de la santé A peu près tous les Belges Seraient morts Parce que nous Quand tu vois ce qu'on a bu Il paraît qu'on boit moins de bière Maintenant Mais ce qu'on a bu comme bière Qui n'avait pas la bonne recette On devrait être très malade Donc les états Essayent toujours J'ai pris des exemples allemands Italiens On en prendra d'autres Madame Kreil Madame Kreil C'est Ça c'est une dame C'est pour illustrer Le principe de primauté Madame Kreil C'est une Allemande Mais qui a du caractère Elle s'engage A l'armée allemande Bundeswehr Et Elle est très déçue Parce qu'elle était engagée A la Bundeswehr Mais elle constate Qu'elle ne peut pas avoir Un emploi qui implique L'utilisation d'un fusil Or elle Pour aller dans l'armée Elle veut Avoir son arme Je n'ai pas dit Tirer son coup Or La constitution allemande Interdisait l'emploi Des dames dans l'armée Sauf Tenez-vous bien Dans les fanfares Et les cantines Donc Oh madame vous êtes révoltée Eh bien madame Kreil aussi Elle dit Discrimination homme-femme Et l'Allemagne Était venue dire A la cour de justice Pas touche C'est de la défense Ça c'est les nations C'est les états Et la cour a dit Non non c'est pas de la défense C'est de l'emploi Et donc il y a discrimination Entre hommes et femmes Et vous devez changer la loi La constitution On a dû le faire aussi nous Changer la constitution Pour le vote des étrangers Aux élections communales Où monsieur de Haan On avait défendu La thèse juridique Jamais reproduite par après De l'abrogation De la constitution Par des suétudes C'est pas mal Comme invention Mais on a dû finalement Changer la constitution Et les allemands Dans l'année D'où le respect Je donnerai une petite note Plus pessimiste à la fin Le respect par les états Finalement De la jurisprudence De la cour La primauté impliquée Que les allemands Modifient leur législation Ce qu'ils ont fait Dans l'année Il y a encore eu Des questions préjudicielles En matière de protection Des données Vous connaissez la nouvelle La nouvelle législation Sur le fiscal Il vient d'avoir Une question préjudicielle Très délicate Oui il me reste 5 minutes Oui Bon alors je vais passer Au truc marrant Je 5 minutes Donc L'arrêt LM Un arrêt récent D'un juge irlandais Qui devait transférer Un prisonnier Préventif A la demande D'un juge polonais Et vous savez qu'en Pologne Il y a une série De modifications législatives Et constitutionnelles Pour résumer Qui posent des gros problèmes En termes d'état de droit De démocratie De liberté Et de respect Du droit européen Et le juge irlandais Pas leurs nationaux Mais sur base Du mandat d'arrêt européen Ce qui veut dire Qu'il y a tout de même Des mécanismes de collaboration Qui fonctionnent Dans les 10 jours Ils étaient en Belgique Mais ici l'Irlande Le juge irlandais Il avait un doute Est-ce que je dois transférer Dans un pays Où j'ai des doutes Que le droit L'état de droit Soit respecté Et la cour a dit Si vous avez Des doutes Systémiques Sur le régime De l'état Qui vous demande La remise D'un prisonnier Vous pouvez vous y opposer Je n'insiste pas Sur toutes les conditions Mais vous voyez Les questions sensibles Qui sont posées À la cour de justice Je terminerai par une note Un peu plus pessimiste Mais entre temps Je vais essayer de vous faire Rire un petit peu Pour vous dire Qu'on parle souvent Du gouvernement des juges Que les juges en font trop Ils se mêlent de trop de choses Mais on ne se mêle que des choses Qui nous arrivent C'est pas comme les parlementaires J'étais parlementaire Je pouvais faire une proposition De loi aujourd'hui ou demain Sur n'importe quoi Je suis libre Comme ministre Je peux introduire Un projet de loi Dans mes compétences Quand je veux Sur ce que je veux Comme juge Vous ne traitez Que les dossiers Qui vous arrivent Et donc En plus En politique Vous ne devez jamais décider Vous serez critiqué Vous perdrez les élections On les perd souvent Quand on décide aussi Mais enfin Vous pouvez ne pas décider Vous pouvez reporter Le juge Il doit trancher Sous peine De déni De justice Donc On n'a que ce Qui nous vient Et deux On doit toujours Trancher Parce qu'il y en a toujours Un qui a tort Et un qui a raison C'est pour ça que je disais Quand j'étais ministre de la justice On ne saurait jamais dépasser 50% de satisfait Puisqu'il y en a toujours Un qui perd Je vous donne Un petit exemple De texte européen A déchiffrer Et sur lesquels Ah tiens Eduardo est parti Ah j'aurais pas dû le dire Je vais prendre un texte fiscal Et on est interrogé Sur le texte que je vais vous lire Et c'est un texte Que vous allez voir Que si je peux le lire Sans accroc C'est que je n'ai pas de problème De logopédie C'est une directive TVA C'est déjà amusant Déjà que je vous donne le titre Alors Pour vous dire que parfois Les juges Ils doivent interpréter Et tout n'est pas clair Il y a un ministre de l'intérieur français Qui a dit Le politique dessine un cheval Et les juges En font un dromadaire Pas toujours bien dessiné Le cheval Je lis Les mesures adoptées Par les états membres En application De l'article 6 Paragraphe 3 Sont déterminées Selon la procédure Prévue à l'article 16 Avant le terme De la période Visée à l'article 20 Paragraphe 1 Sous petit b Jusque là ça va Article 14 petit c Les états membres Peuvent prévoir Pour des cas individuels Et sans préjudice De la procédure prévue Paragraphe 2 Des dérogations L'article 5 Paragraphe 1 Et l'article 12 Paragraphe 1 Sous petit a Troisième tirée En ce qui concerne L'exigence visée En annexe 4 En chiffres humains Parce qu'on avait déjà Utilisé tous les autres Partie 1 Majuscule cette fois-ci Point 25 Entre nous Vous ne savez toujours pas De quoi je parle Mais je vais vous le dire Pour les plantations De pommes de terre Et le juge Peut nous demander Comment est-ce que je peux Comprendre pareil texte Ce n'est pas toujours facile Et on a parfois Des questions préjudiciaires Parce que je vous ai parlé Des faits directs Je vous ai parlé De droits de douane Je vous ai parlé De droits de l'homme De mandat d'arrêt D'état de droit en Pologne On a parfois des questions Qui attention Sur le plan financier Peuvent être très importantes Parce que Exemple en matière De droits de douane Le fait de classer Un produit dans telle Classification Ou dans telle autre Peut faire en sorte Que les droits de douane Pas à l'intérieur de l'Union Mais pour importer De Chine D'Indonésie Des Etats-Unis Les droits de douane Peuvent être très différents Alors je vous lis Une question préjudicielle Posée par le Finansgericht de Hamburg Tribunal des finances de Hamburg Sur les notices explicatives De la nomenclature Combinée douanière Est-ce que ces notes disent Ils doivent être interprétés En ce sens Que pour une gaine culotte On va dans le détail quand même L'élasticité est limitée Dans le sens horizontal Dès lors que l'élasticité horizontale Est plus faible que l'élasticité verticale Et bien entre nous Comme juge européen Je n'avais jamais pensé Devoir m'occuper de gaine culotte Et surtout De découvrir qu'elles avaient à la fois Une élasticité horizontale Et une élasticité verticale Vous ne me croyez pas C'est l'arrêt du 19 octobre 2017 Mais bien avant J'avais eu une autre affaire amusante Qui était aussi La classification douanière Des robes de plage Parce que les robes de plage Et les robes étaient taxées Beaucoup plus lourdement Que les robes de nuit Bon ma grand-mère Qui vivait au début du 20ème siècle D'abord on n'avait pas de robe de plage Mais si on en avait une Je crois que j'aurais vu la différence Avec une robe de nuit Mais aujourd'hui Franchement Quand vous allez sur la plage Il y a des robes que tu te dis Pour être une robe de nuit Je n'ai pas l'expérience inverse Parce que Je ne vois que les robes de nuit De mon épouse Mais de temps en temps Je me dis Franchement On pourrait la porter sur la plage Oui mais Comme juge Il faut trancher Et heureusement Nous avions la jurisprudence Tenez-vous bien Pyjama Parce que la même question Avait été posée avant Pour les pyjamas Et Je vous le donne en mille Mais 5 juges européens Ça doit travailler dur quand même Ils avaient répondu Que le pyjama Était Mais là vous Mais nous on ne doit pas Être diplômés en droit européen Je crois que tout le monde peut répondre Le pyjama est un vêtement Qui se porte essentiellement au lit Ça il faut une procédure européenne Pour ça Et donc le juge qui nous pose la question Sur la guaine-pulotte Ou les robes de plage Avec les grands principes Qu'on lui a donnés Il doit trancher Pour les mettre dans les droits de douane inférieurs Ou les droits de douane supérieurs Mais ça représente parfois Des très grosses sommes d'argent Dernier point Et là je vais vous faire voter Je vais vous faire voter Mais avant ça De vous faire voter Sur un cas amusant Je voudrais quand même terminer Sur un cas inquiétant Qui est le cas De la Pologne aujourd'hui Puisque la Pologne Et c'est le premier état J'ai commencé mes études de droit européen En 67 A une époque où le droit européen Était véritablement une petite spécialité Oui je vais avoir fini C'est les étudiants qui protestent En 67 il y avait des cours de droit européen Un cours en option en dernière année Je vois le genre Et c'était une annexe du droit international Et donc aujourd'hui évidemment Nous sommes 60 ans plus tard Et même si les états ont toujours renaclé N'ont pas respecté Ont tardé Ont essayé Un peu comme des enfants Allez Turbulents Oui Qui n'étudient pas toujours Qui trichent parfois Mais enfin qui finalement Sont des bons gars Ou des bonnes filles Mais aujourd'hui la première fois Cela a été fait il y a quelques mois La Pologne a dit De toute façon Quoi que la cour de justice décide On ne respectera pas son arrêt Sauf si on décide évidemment dans son sens Menace la première fois Ça n'est jamais arrivé Jamais Depuis 1951 Jamais un pays n'avait menacé De ne pas respecter la décision de la cour de justice Et suivez l'actualité La cour de justice a décidé vendredi Dans une ordonnance de référé D'ordonner à la Pologne C'était le pays dont le ministre était venu à l'audience A ordonner à la Pologne De suspendre avec effet rétroactif Sa réforme de la cour constitutionnelle Jusqu'à la décision définitive De la cour de justice Donc le conflit Ce n'est pas pour dans deux ans Ou dans trois ans C'est pour tout de suite Est-ce que la Pologne va respecter L'arrêt de la cour de justice Et si elle ne respecte pas Le fameux article 7 Du traité sur l'Union européenne Risque peut-être D'aboutir à une conclusion positive Mais peut-être que la cour de justice Décidera avant ça Et si la Pologne ne respecte pas Ce sont les sanctions financières C'est la streinte Et c'est évidemment le conflit Parce que le droit Le droit ne peut tout résoudre Le meilleur exemple C'est d'essayer de faire payer un débiteur Qui n'a rien Il y a un moment donné Où on ne peut pas faire saigner les pierres Donc il y a toujours des limites à l'exercice Les limites au droit J'espère J'espère Que pour l'Union européenne La Pologne Ne mettra pas Et ne fera jamais plus Comme les autres D'ailleurs Ce genre de menaces Sans un système judiciaire Respecté par les citoyens Et par les États Aucune démocratie ne peut fonctionner La dernière Elle est pour vous faire sourire Dernière question préjudicielle L'arrêt est rendu Mais je vais vous faire voter Encore une question De Nomenclature Est-ce que les corbillards On a parlé des croque-morts tout à l'heure Est-ce que les corbillards C'est des véhicules affectés Au transport de choses Ou au transport de personnes C'est morbide À votre avis Attention Je fais voter Qui est pour transport de personnes Oui Qui est pour le transport de choses Il y en a qui n'ont pas voté Qu'est-ce que vous avez voté Personne Avec un petit doigt Ah Oui Allez je recommence Transport de personnes Eh bien franchement Vous feriez d'excellents juges À la cour de justice C'est ce que la cour a décidé Je vous remercie Applaudissements 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 Sous-titrage Sous-titrage Merci.